qui sont envie de mettre leur combo mais qu'ils doivent attendre bien sûr je crois que je vois je vois déjà je les vois déjà avec le couteau entre les dents exactement exactement ils ont le couteau entre les dents et ils veulent ils veulent du sang je m'attendais franchement je m'attendais pas à la yumiko de fait zahou vraiment c'était un c'est inattendu c'est inattendu vraiment et c'est parti les prédictions vont être lancés à vos jeux qui va gagner entre fait zahou ou sa fille en bo3 toi qu'est ce que tu penses mon cher mon cher ami il m'a quand même des bonnes armes un bon répondant franchement une hache peut faire vite valse et après après nous avons pas encore vu saphir comme par exemple là on peut le voir la fête il veut du sang il a déjà continué à faire ses combos dévastateurs et saphir est déjà en orange là regardez comment comment c'est taille touche c'est la première touche de fait zahou c'est la première fois qu'il s'est touché la fête zahou lui montre que voilà écoute c'est moi je vais te faire danser c'est pas toi qui va me faire danser oulala peut-être une lance mécanique mais il a du répondant la ce que la passe qui dévastatrice le lancé d'ambiance et ça c'est fini et voilà c'est fini sur un grand point de la classique la natra cycle de yumiko que en off stage plus on attend la récouverie de la roquette lance et hop là on punit on clash et c'est fini tôt pour saphir qui a perdu sa première stock et fait zahou qui ouvre le bal avec une première stock prise par fait zahou mais c'est pas grave rien n'est joué avec avec sa toko justement auparavant mais bon là la remontée peu rien n'est joué mais quand même saphir a énormément de mal et fait zahou fait zahou gratte gratte très facilement les dégâts après de ce que je vois fait zahou bouge un meilleur spacing bouge beaucoup plus arrive quand même à placer ses attaques alors que saphir justement à du mal en caisse un maximum ses coûts je pense que la fédéraux activer sont sûrement son ultra instinct il il s'est dit il s'est dit bon j'ai perdu contre soit à g je dois lui montrer que je suis là donc je pense qu'il a envie de remonter sûrement il a envie de se refaire contre soit à deux de prendre l'ascendant saphir lui a montré quand même que il a pris la première stock de dire attend mais moi aussi joue moi aussi je suis là moi aussi j'ai le droit de jouer et de te battre mais fait zahou lui aussi a duré pendant et voilà la double donner la deuxième down air qui a tué qui a pris la stock c'est bien jeu de fait zahou c'est bien joué de ce beau c'est bien joué de l'est je garde alors ça veut me faire apparemment parce que je dis j'ai pas dit la roquette lancé l'annonce mécanique désolé je suis un joueur de 2000 2014 donc pardonnez moi de garder ses anciennes ses anciennes manies parce que c'est vrai que là pour l'instant la roquette lance voilà si vous souciez vous voulez a eu fait zahou parce que fait zahou avec son sa machine n'a pas fait grand chose là il sort son arbalète je vois que le double le couteau le long de de ça je crois que ça fait la il a une machette là il est une machette une machette mais l'arbalète et l'arbalète de fait zahou avec ce grand panda l'arbalète le double akimbo dommage a fait rêve de mondanité pour l'instant sur le match est rien comme on a dit sa fire pour remonter et oui ça ferait il est remonté avec avec à peine deux coups il a fait un serre au plat fait zahou au garage lui aussi il a remonté ça fait zahou qui est maintenant orange où le grim qui fait maintenant beaucoup de dégâts ça fait zahou qui est maintenant en rouge pratiquement que le yumi co à quoi quatre de défense 5 oui oui c'est ça cas de défense cas de défense c'est ça qu'il y a contre un grime qui va au rire peut-être il touche pas le mur oui 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 contre un mur qui meurt comme tu l'as dit qui a décédé où elle plaît c'est bien c'est bien malgré cette remontée de sa fière c'est dommage ça et la stock a été prise par fait zahou par sa recovery à la massue a eu raison aïe 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 a furé alors là tu gagnes j'ai mis deux minutes en frost wave qui met 21000 sur fait zahou il a posé son tapis c'est de roue à gagner avec son renard magique c'est des noms de pokémon et oui oui c'est vrai qu'il a quatre compétences en c'est compliqué sa fire gagne j'ai mis un sa fire tu as à terre à gagner tu as des spectateurs tu as des gens qui sont derrière toi et oui mais fabien fabien d'ailleurs qui a quand même fait un qui a quand même explosé la banque en mettant 10 et en gagnant quand même c'est vrai va-t-il refaire ce ce cet exploit en mettant un cette fois c'est très méchant ça je crois que ça flamme les persos des autres en même temps quand ça quand une personne a misé sur sur son adversaire je pense que là ça flamme énormément c'est normal je pense fait zahou qui fait zahou qui a la première qui a la première arme l'arbalète on va voir qui c'est qu'il va ouvrir les hostilités je pense qu'avec le nimbus 2000 le nimbus 2000 mais bon on a quand même deux grosses armes quand même qui se valent parce que là enfin deux grosses armes il est vrai que il est vrai que la la roquette lance gratta maximum fait zahou gratta maximum et pas que ça c'est une arme assez lourde à oui clairement une grime à beaucoup à des grosses armes où le grand point qui passe pas oh non c'est dommage fait zahou qu'est ce qu'il nous fait fabien on va lâcher un call on va voir si il vient du futur il a dit je call saphir remonte 2 1 si il vient du futur c'est 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 je sais pas ce que je fais mais je vais faire quelque chose si 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 fabien tu as raison donne moi les numéros du loto de vendredi prochain s'il te plaît le mot de discord vers c'est un renard mais revenons sur le match à keno win le tournoi mais à keno qui win le tournoi tu penses ah oui quand même ce que fabien dit c'est ce que fabien dit mais pour l'instant on voit que fait zahou et essaye de remonter petit à petit on voit qu'il s'est fait quand même beaucoup gratter mais ça n'a pas d'importance pour fait zahou il y reste il reste avec son jeu il fait ce qu'il sait faire de mieux c'est à dire de gratter les dégâts de voir ses combos hop là hop là ça aide là est dans l'air recovery ça vient s'attaque ça prend les combos et ça me donne qu'ils se prennent certes non ça tu pas encore à ça c'est dans un peu trop attention franchement la roquette lance peut être décisif là dessus un coup un coup et c'est fini et oui un coup et c'est fini là c'était fini ça de l'air recovery il avait dodge c'est il avait d'autres c'était 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 free pour pour notre cher saphir c'était fini parce que saphir va remonter quand même va-t-il garder cet avantage là quand même un très bon avantage en une petite saque orange en ayant la roquette lance et oui le laisse par il laisse pas remonter il veut vraiment pas laisser remonter à ma presse un très bonnet de saphir à l'arc va-t-il remonter peut-être non la donne lettre qui n'a pas touché c'est dommage fabien fait attention ce que tu fais fabien fabien qui a peut-être raison saphir qui a dit ok d'accord tu vas peut-être gagner la première game mais moi j'ai une roquette lance moi j'ai où le grim moi je sais jouer et moi je te je te mets une pique avec ma recovery et je t'enflamme avec mon air ça a été tout simple ça a été carré ça a été précis ça a été fait ça a été chirurgical ça a été gagné tout simplement allez saphir vrai homme joue h carrément c'est un vrai c'est un vrai rachel je te jure mais là pour l'instant donc donc là on a le dernier match de ce bo3 celui qui va être sorti du tournoi sur sur des modes sur des mondiales sur des mondiales on peut dire que c'est un dessin à son final on voit que c'est vraiment le dernier match c'est ben oui des dessins en disant que c'est destination finale sur le dernier match c'est bon c'est parfait ce celui qui va gagner ce match va être qualifié pour la prochaine loser là tout ce jeu là dessus ça y est fait oui clairement là il en peut plus elle en peut plus oh mon dieu ce 0 to death de fête à roue dans l'aiderie covri c'était trou il a fini toi il a dit tu m'as battu je vais défoncer tout simplement tu tuerais tu n'aurais pas dû réveiller la bête il a réveillé le renard parce que saphir va se réveiller aussi saphir saphir montre aussi qu'il est présent avec sa hache comme on a dit un vrai homme joue la hache la preuve il a joué à bas il a jeté ça fait du coup qui saphir qui a malgré qu'à malgré le fait très rapidement oui oui il gère quand même bien sûr des avantages et voilà fait voilà maintenant fait ça dans le désavantage voilà maintenant fait ça qui vient de perdre sa stock malgré le fait qu'il avait fait un beau zéro de test qu'il avait un très bon lead saphir qui qui reprend qui qui essaye de prendre où ça passe de rattraper le retard qu'il a eu sur la première que ce combat est très fluide ans et ça va vite ça saute un peu partout mais ça touche non c'est pas c'est au lala c'est d'un fait à roue fait à roue qu'est ce qui t'arrive fait à roue faut se calmer faut se calmer il va le faire va lui refaire la même je pense mais clairement j'ai l'impression que là fait à roue il veut du sang fait à roue il veut de la chair fait à roue il veut il veut remonter il veut remonter en une heure il veut vraiment mettre dans son tableau de chasse saphir site sig après une donne six pour être safe bien joué ça a pris la stock de saphir car là celui qui gagne passant loser semi finale aussi et celui qui perd est sorti du tournoi alors faisable qu'ils continuent à gratter les dégâts maintenant il a un lead assez conséquent il ya saphir qui qui doit reprendre qu'il doit se réveiller maintenant neutral light peut-être que ça va toucher d'un signe il continue comme ça maintenant attention et couvrir non ça touche pas dommage d'un signe de fedza ou l'aise à l'aise on prend le clash c'est pas fait et ça finit pas et ça finit pas mais alors qui a encore envie fait à roue qui n'a pas terminé fait à roue qui veut du sang encore alors qu'ils jettent ses armes il jette tout ce qu'il a le grand point peut-être mais c'est mal c'est fou au laban fabien nous fait peur fabien me fait peur en ce moment fabien le nous fait peur ça en fait en fait il a il a clairement la boule la boule du destin il a vu dans sa boule il a dit saphir va remonter de un fait d'arros mais fait d'arros essaye de lui montrer qu'il avait tort fait d'arros dans l'aide dans l'aide serre il c'est de lui montrer non peut-être saphir un clash et c'est fini on sert encore le serre non ça ne touche pas le la danse sig de fedza le la danse sig encore qui vient pour protéger vient protéger fedza roue qui est très très safe dans ses déplacements qui essaye de montrer sa son marteau qui essaye de montrer son renard qui essaye de montrer sa yomiko la danse sig attention le non le douce rookie n'a pas été trouvé saphir qu'il vient prendre des dégâts fedza roue maintenant qui a pris beaucoup trop de dégâts et la nutrition qui vient prendre la game qui vient prendre la stock fedza roue qui est qualifié au prochain match et saphir qui est sorti du tournoi par fedza roue bien joué aux deux désolé pas bien